Si tu mets un bien en gage, je peux te prêter pour faire un peu ce que tu veux. Je peux te prêter pour faire de la donation à tes enfants ou petits-enfants pour qu'ils achètent leur premier bien en prenant une garantie sur ton bien. Je peux te prêter pour, si tu as envie de faire un tour du monde, tu peux faire le tour du monde en mettant en garantie ton bien immobilier. Donc, tu as ta résidence principale, elle vaut 300 000 et elle est entièrement payée. Tu prends un crédit à hauteur de tes 300 000 et puis tu vas faire le tour du monde si tu as envie de faire le tour du monde ou tu peux prendre des actions Tesla. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups qu'on ait 200 euros par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On ne va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Je suis ravi de recevoir chez Cosa Vostra, Cécile, Cécile Roquelor. Je l'ai bien prononcé ? Nickel. Je n'ai pas mis la particule, tu vois, tu me dis qu'il n'y en avait pas. Je suis extrêmement déçu. Moi aussi. Salut, Cécile, je suis ravi de te recevoir sur La Martingale. Écoute, tu es alors, qu'est-ce que je vais dire ? Études emprunteurs, stratégie des acteurs, experts crédits et assurances et porte-parole chez Empruntis, also known, on dit, c'est ça chez les Anglais, aka Compagnie Européenne de Crédit. Mais la marque Phare, en tout cas, est empruntie, ce qu'on retrouve du coup sur Internet et qui permet d'emprunter dans des meilleures conditions, j'imagine. Oui, c'est exactement ça. Trouver les meilleures conditions pour son financement, que ce soit pour acheter sa résidence principale ou pour faire des travaux ou acheter un véhicule, quel que soit le besoin que vous avez, on est censé trouver le crédit. Figure-toi que ça tombe bien parce qu'on m'a parlé d'emprunt aujourd'hui, comme par hasard, tu vois, je suis bien tombé, c'est bizarre. Oui, on a échangé déjà par le passé, études emprunteurs, stratégies des acteurs, experts crédits, c'est ce qui m'intéressait dans ton profil parce que l'emprunt, c'est quelque chose que le commun des mortels ne fait pas beaucoup dans sa vie. Alors, il y a différentes typologies d'emprunt. Moi, je veux parler, peut-être que tu pourras me faire la différence, mais quand même pas trop de crédits à la consommation. Mon objectif, c'est de comprendre comment bien emprunter pour s'enrichir et pas comment bien emprunter pour consommer. Et donc, généralement, consommer, ce n'est pas forcément une manière de s'enrichir, c'est plus une manière de kiffer peut-être. Oui, c'est super plaisir. En tout cas, c'est une dépense. Ce n'est pas un investissement et c'est bien la différence que tu fais, alors que tu fais bien, que tu dois bien faire quand tu es entrepreneur, assez vite, mais que tu dois aussi bien faire quand tu es un particulier et dans ta vie de tous les jours. Et donc, les emprunts, oui, souvent, je ne sais pas combien de fois une personne emprunte dans la vie, d'ailleurs, tu le sais, toi ? Alors, un crédit immobilier, en général, on conserve en moyenne 8 ans. Donc, on va dire que probablement, ton premier achat, tu vas le faire à 30-35 ans. Probablement que tu achèteras deux ou trois fois dans ta vie, si tu as un peu de chance. Mais il y a des gens qui n'achètent qu'une seule fois. C'est d'ailleurs pour ça que c'est si compliqué de faire un crédit immobilier, c'est qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'opération tous les jours et que c'est un peu complexe. Ça fait peur. Voilà, et donc, c'est toujours intéressant d'échanger avec des acteurs qui en font beaucoup parce que ça permet de comprendre plein de choses et de griller des étapes. Là, on parle de crédit immobilier. Donc, quoi d'autre on peut emprunter pour s'enrichir ? Il y a des SCPI peut-être, non ? Alors, j'ai cru, comprendre. Oui, alors tu peux... C'est le reste de l'immobilier. Oui, c'est de la pierre-papier. Mais effectivement, ça ne va pas se minancer de la même façon. On ne va pas avoir, en général, les mêmes solutions. Et c'est plus complexe à trouver un financement pour de la SCPI que de l'immobilier en direct. Sachant que, si je comprends bien, dans les SCPI, généralement, ta banque traditionnelle, elle est OK pour te prêter. Mais si tu empruntes pour sa SCPI à elle et pas à une autre, c'est ça ? Elle préfère parce qu'en fait, elle a passé à la moulinette la SCPI. C'est celle de sa maison. Donc, elle l'a agréée. Elle sait exactement quel est le niveau de risque et si elle peut te suivre ou pas. Donc, effectivement, elle va être plus cool ou en tout cas plus efficace si tu prends la SCPI maison. Si tu viens... Tu as oublié un détail, je pense, aussi. J'ai oublié un détail ? Elle prend les commissions sur la SCPI. Ce qui n'est pas un dolor, quand même. Un banquier est un commerçant. Donc, effectivement, le but du jeu pour lui, c'est de gagner de l'argent. Et à chaque fois que tu fais une opération, ça, là-dessus, on ne va pas se mentir. Que ce soit l'utilisation de tes moyens de paiement, ton compte ou ton crédit. Oui, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire... Attends, moi, je respecte énormément les banquiers. J'emprunte, tu vois, et donc... Effet de levier. Effet de levier, etc. Mais justement, quand tu fais un emprunt, moi, je n'aimerais pas que mon banquier me dise « Oui, mais tu dois acheter par mon agent immobilier ou tu dois acheter dans tel immeuble parce que c'est moi qui l'ai construit, tu vois. » Tu as raison sur la rémunération. Après, la question, c'est... Et c'est le métier de banquier, c'est la notion de risque. Quel risque je prends ? Et est-ce que je maîtrise le risque que je prends ? Et en fait, si la SCPI, elle est maison, qu'elle a été construite par quelqu'un de mon groupe, voire de mon entité, j'ai une appréciation de premier niveau sur le risque qui a été fait par mon frère, ma soeur, mon cousin, au sens pas familial du terme, mais groupe. Et du coup, j'ai le sentiment que le risque, il est mieux maîtrisé parce qu'il est fait à la maison. Dès que le risque, il est fait par un autre confrère dans une autre entité, je me pose la question de savoir comment il a construit son évaluation du risque. Est-ce qu'il a vraiment été prudent ? Et du coup, alors tu as raison, il y a la rémunération, mais il y a toujours... En matière de crédit, ce qui est intéressant, c'est toujours de regarder la partie risque et de se dire, est-ce que le risque, comment je l'estime moi ? Et du coup, comment je fais payer ce risque à celui à qui je rends le service ? Cécile traite tous les jours avec beaucoup de banquiers, donc elle reste politiquement correcte. Elle ne va pas dire que... Non, pas politiquement correcte, mais objectif. Parce qu'en fait, c'est comme toi quand t'es entrepreneur, en fait. Tu vas estimer ton risque. Est-ce que je me lance dans ça ? C'est quoi mon risque ? Est-ce que j'ai envie de le prendre ou est-ce que j'ai pas envie de le prendre ? Et en fait, le banquier, il fonctionne exactement comme toi, entrepreneur. Il se dit, je vais prendre le risque ou pas. Et il a une échelle financière qui n'est pas celle du commun des mortels. Je suis d'accord, à la différence près que... Et là, je ne parle pas des banquiers, souvent plus les grosses corps. Mais moi, ce que je cherche généralement, c'est le bien à tout prix de mon client et pas capter un maximum de valeur de ce qu'il va pouvoir dépenser chez quelqu'un, en fait. Et je pense que ma philosophie dans les affaires, c'est de dire que... C'est très bien. Au plus, tu accompagnes ton client. Moi, je vais l'accompagner le plus longtemps possible, pas lui prendre le maximum dans un laps de temps. Là, tu choisis le courtier, alors pas le banquier. Oui. Non, mais alors, tu as complètement raison. Après, on n'est pas du tout sur les mêmes constructions de modèles économiques. On n'a pas du tout la même vision du marché. En fait, tu vas trouver ça avec des banques qui sont plutôt construites en architecture ouverte, qui ont envie de... qui ont une vision à long terme de leur développement. Sauf que le système même de la direction d'entreprise dans le secteur financier, c'est plutôt du court terme. Et du coup, ça change quand même pas mal la donne. Après, aujourd'hui... Sachant que c'est conflictuel, parce que pour le commun des mortels, tous ces financements, c'est que du long terme, en fait. Donc, le court terme, en fait, moi, ça met... Tu vois, ça met un peu égal. C'est des visions opposées. Non, mais c'est clair. Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant de voir comment le marché du financement, il évolue depuis des années. Il se libéralise beaucoup. Et tu as de plus en plus d'acteurs qui arrivent et qui proposent des choses un peu différentes ou qui ont envie un peu de disrupter le marché, justement, du financement. Aujourd'hui, tu as des établissements, on parlait des SCPI, qui sont anciennement des établissements qui faisaient plutôt du prêt hypothécaire, du rachat de crédit ou du rachat de créance, si on veut utiliser les gros mots, et qui, depuis quelques années, se sont positionnés sur du crédit immobilier ou du financement, justement, de produits un peu atypiques comme les SCPI. Où là, tu vas trouver un champ des possibles déjà plus large. Alors qu'il reste un domaine fermé, c'est-à-dire que tu ne peux pas arriver avec des SCPI trop exotiques sur lesquels elles ne vont pas avoir d'historique pour se positionner. Mais ce genre d'établissement-là va accepter de te financer. Alors, en prêt hypothécaire, c'est un peu plus contraignant qu'un prêt classique parce qu'il faut prendre une garantie sur le bien. Il faut passer chez notaire, tu as un peu plus de frais. Mais avec un taux autour de 2 ou 3%, tu vas pouvoir te financer sans passer par une banque classique en ayant une panoplie de SCPI qui va aller de spécialistes comme voisin ou comme primonial. Et tu vas pouvoir choisir de mettre ça dans ton patrimoine avec un prêt hypothécaire. Alors, ça nécessite d'avoir un bien, certes, mais tu vas pouvoir aussi le faire au montissement. Bref, il existe de plus en plus de solutions, ça se libéralise tout ça. C'est-à-dire que s'il y a un problème, tu mets ton bien en hypothèque, c'est ça ? Oui, exactement. De toute façon, tu le tombes bien, tu le mets toujours en hypothèque. On va être clair, ce n'est pas forcément visible du commun des mortels, mais quand tu prends un crédit immobilier, on te demande de prendre une garantie qui, en général, est un organisme de caution type Crédit Logement, CAMCAS, ASF, tous ces organismes qui font de la garantie. Et il faut être très clair, tu ne payes qu'une forme de... Qui coûte cher, cette garantie, en plus, quand même. Alors, elle va coûter entre... Ça dépend après de ton montant d'emprunt, mais il faut compter, en gros, 2000 euros pour un bien assez classique. En général, on parle de 2%, c'est le maxi sur de l'hypothèque traditionnelle. La garantie type Crédit Logement ou autre va coûter moins cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le résultat, c'est le même. Le jour où tu ne payes pas, l'organisme de caution, il viendra taper à ta porte pour récupérer la créance qu'il a réglée à la banque et comment il la récupérera avec le bien. Donc, qu'on parle d'une hypothèque ou qu'on parle d'une prise de garantie, au bout du bout, le sujet est le même. C'est le bien que je suis en train d'acheter. Il sert à garantir l'emprunt que je suis en train de faire. Je ne comprends pas pourquoi c'est payant, en fait. Pourquoi on me fait payer 3000 euros le fait que si jamais je ne paye pas, je vais rendre mon logement et qu'on va me le revendre et qu'on va me le saisir ? C'est compliqué pour moi. Alors, c'est le système de l'hypothèque. L'hypothèque, il y a des frais à l'intérieur des frais qu'on appelle notaires. Mais c'est induit parce qu'en fait, les notaires, ils ne prennent pas grand-chose dessus. C'est des frais de taxes, de fiscalité, etc. Mais c'est un système qui permet de garantir aux créanciers le fait que tu vas payer. Et effectivement, en France, la charge de l'emprunt, elle est vraiment en totalité sur l'emprunteur, puisqu'il paye les intérêts d'emprunt. Il paye la garantie, la prise de garantie hypothèque ou garantie d'un organisme. Et puis, il va aussi payer l'assurance emprunteur. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment l'emprunteur qui joue le rôle d'assurance sur l'ensemble de son financement. Ça fait pas mal de frais en plus. En général, on ne le voit pas. Moi aussi, je l'ai vu récemment, on m'a proposé un truc. Je trouvais que ça faisait beaucoup en plus que des intérêts, en fait. Ça te fait surtout ça parce que les intérêts sont hyper bas en ce moment. On a des taux de crédit qui sont juste délirants. Je n'avais pas pensé de ça dans ce sens-là, en effet. C'est inversement proportionnel. Plus les taux sont bas, plus tu as l'impression que le reste coûte cher. Bon, alors, on revient sur notre sujet. Comment emprunter ? Pourquoi emprunter ? Avec qui emprunter ? Donc, on a dit à ces pays, immobilier papier. On parle potentiellement, évidemment, de l'immobilier traditionnel. Sur quoi d'autre je peux emprunter ? On ne prête pas de l'argent pour acheter des actions Tesla, en tant que particulier ? Alors, tu peux emprunter toujours dans cette partie préhypothécaire. En fait, tu vas pouvoir faire un peu ce que tu veux avec. Parce qu'aujourd'hui, le but du jeu, c'est de couvrir le risque et de te prêter. Donc, du coup, si tu mets un bien en « gage », je peux te prêter pour faire un peu ce que tu veux. Je peux te prêter pour faire de la donation à tes enfants ou petits-enfants pour qu'ils achètent leur premier bien en prenant une garantie sur ton bien. Je peux te prêter pour, si tu as envie de faire un tour du monde, tu peux faire le tour du monde en mettant en garantie ton bien immobilier. Donc, tu as ta résidence principale, elle vaut 300 000 et elle est entièrement payée. Tu prends un crédit à hauteur de tes 300 000 et puis tu vas faire le tour du monde si tu as envie de faire le tour du monde. Ou tu peux prendre des actions Tesla si tu as envie de prendre des actions Tesla. Ok. Et donc, après, tu le rembourses comme tu veux. Et si tu ne rembourses pas, ils prennent la maison. Ok. Oui, c'est comme ça que… Oui, d'accord. Il faut mieux être, si tu es en famille ou en couple, il faut mieux être à plusieurs assignés. C'est obligatoire, j'imagine. Tu ne peux pas le faire nécessairement facilement dans le… Il y a tout ce qui est pris en considération du régime matrimonial qui va être fait. La liberté, enfin, si tu es en séparation de biens, c'est juste ton conjoint qui doit accepter le fait que tu fasses l'opération. Mais il y a effectivement des mesures à prendre pour sauvegarder ton patrimoine et faire attention. Mais sinon, dans l'absolu, si tu es tout seul, tu fais ton opération comme un grand. Alors, faire un tour du monde, mettre sa maison en hypothèque, c'est probablement un bon investissement culturel. Je ne sais pas. Financièrement, ça ne vaut pas le coup. Je ne suis pas complètement persuadé. Non, mais tu pourrais acheter des voitures de collection si tu en as envie, par exemple. Ou acheter un nouveau bien si tu veux continuer à construire ton patrimoine. Tu as fini de payer ton premier bien, tu vas prendre une hypothèque. Alors, tu n'es pas obligé de l'avoir fini en totalité, puisque ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle le ratio hypothécaire. C'est-à-dire combien tu as de libre en valeur sur le bien pour faire un nouveau crédit. Donc, on imagine que ton bien, il vaut 300. Tu n'as plus que 150 de charges sur le bien. On va pouvoir te prêter à hauteur de 150. Quand je vois tous les... Tu vois, j'ai pas mal d'acteurs différents. Alors, soit sur des obligations, soit c'est... Tu vois, j'en parle ici de temps en temps, mais Anaxago, Baltis, Club Funding, des gens que j'ai reçus sur ce podcast, etc., qui te proposent sur certaines choses des rendements à 8, 10, 12 %. Alors, ils sont forcément un peu risqués, souvent, à ces niveaux-là. En général, oui. En effet, je peux avoir une garantie hypothécaire de 3 %, parce que c'est évidemment ça, l'intérêt de l'emprunt. C'est l'effet de levier, quoi. Alors, il y a deux choses pour moi. Tu vas me dire si je me trompe. Il y a l'effet de levier, ce genre de choses, de dire, OK, je vais emprunter un million à 3 %, donc ça me coûte... Je vais dire, un truc grossier, c'est pas exactement ça, mais tu sais ce que je vais dire. Environ 30 000 euros par an. Évidemment, ça te coûte de moins en moins. Et puis, ça te coûte un bon, mais tu vois, on fait le calcul total. Bon, voilà. Et en face, je vais gagner 10 %, donc ça me rapporte 100 000. Je suis net de 70 000. C'est grossier, ce que je fais comme calcul. Non, c'est un bon exemple. Mais voilà. OK, donc pas mal. Je me dis finalement, je me tourne les pouces. Là, cette fois-ci, je fais vraiment mon tour du monde. Et puis, c'est l'idée. Et puis, voilà. Bon, il trouve qu'il peut y avoir un ou deux projets qui partent en sucette et que... C'est le risque. C'est le risque, évidemment. Mais c'est possible. Oui. OK. Oui. Pas mal. Il faut quand même avoir le bien de base à mettre en... Alors, c'est ce que j'allais dire. En fait, from scratch, tu vas avoir du mal à le faire. C'est-à-dire que si tu as zéro euro en poche, si tu n'as pas de patrimoine, tu ne vas pas pouvoir te servir de l'effet de levier comme ça. Il peut te déquer la maison d'un pote ou de mes parents. Ah non, ça va m'avoir du mal à passer. OK. Ça serait moche en plus. En termes de pratique, je ne trouve pas ça très clean. Mais non, non. Non, mais j'y crois très fort. Après... Mais tout sur le bitcoin. OK. Écoute, pourquoi pas après... En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'investissement, c'est un truc hyper perso. Il y a plein de bons conseils. Il y a plein de trucs et astuces. Mais en fait, après, c'est ton appréciation de ce que tu estimes être la martingale, le truc sur lequel tu as envie de jouer. Et après, il faut aller chercher le bon crédit pour faire l'effet de levier. Alors, il y a plein de solutions différentes. Et là, c'est là où, en général, ça devient difficile. À chaque fois que je prends le taxi, que je vais à un dîner de potes... Alors, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps, mais j'espère que ça me réarrivera bientôt. Il y a toujours quelqu'un pour dire « Alors, je voudrais faire ça. Comment je peux utiliser du crédit ? Est-ce que je peux emprunter ? Comment ça marche ? » Et en fait, c'est un sujet qui génère énormément de questions parce que ce n'est pas lisible, parce que ce n'est pas visible et que personne ne comprend comment ça marche. Et un crédit hypothécaire comme ça, ce n'était pas du tout prévu qu'on parle autant de ça, mais on va passer à autre chose après, ça se fait chez empruntistes, chez tes confrères ? Oui ? Ça ne se fait pas que chez ton banquier ? Non, ça ne se fait même presque pas chez ton banquier. Parce qu'en fait, c'est des organismes spécialisés dans les grands groupes bancaires qui font ce type de produit du prêt hypothécaire. Et en général, tu n'as pas de boutique. Donc, tu ne pousses pas la porte de ton agence en disant « Bonjour monsieur, je voudrais un crédit hypothécaire pour investir dans le bitcoin. » Il va te regarder, le banquier, il ne va pas comprendre. Il vaut mieux que tu prennes un bon courtier qui a l'habitude de ce genre de sujet. Ok, très clair. Alors, sur quoi d'autre on emprunte ? Alors, tu me dis, à partir du moment où on a le crédit hypothécaire, on emprunte sur tout, en gros. Oui, tu as le choix des armes. Après, avec du crédit immobilier classique, on va retomber sur des choses assez traditionnelles. C'est l'achat immobilier de la pierre, quoi. De la pierre en direct. Soit chez moi, soit du locatif, soit du résidence principale. Alors, ta résidence principale, ta résidence secondaire si tu as envie d'aller profiter de la mer quand il y a des périodes de confinement. Ou alors, effectivement, de l'investissement locatif. Et alors, de l'investissement locatif pour faire de la construction de patrimoine maintenant, mais aussi pour avoir des revenus additionnels dans quelques années quand tu auras fini de payer. Ou carrément pour que ça devienne ta résidence principale à la retraite. Oui, tout à fait. Sachant qu'il y a deux... Ce que je vois bien depuis le début de la martingale, il y a deux grandes philosophies. Alors, la résidence principale, c'est autre chose. Sauf si tu la loues en Airbnb toute l'année et que tu arrives à te la rentabiliser. Ce n'est plus ta résidence principale après. Non, par contre, la résidence secondaire. Excuse-moi. La résidence secondaire, c'est que... Voilà, donc il y a des gens qui arrivent à faire quand même des bons coûts parce qu'ils vont acheter des choses très basses, ils vont les louer très bien, etc. Et puis, soit ça ne leur coûte pas cher, soit ça leur rapporte. Oui, souvent, ils investissent beaucoup aussi dans ces projets où, en général, tu t'inonces rarement à 100%. Tu vas plutôt avoir un gros apport. Mais si je dois voir derrière deux grandes approches, tu as une approche qui est une approche de rendement et une approche de value. Donc, quand je dis rendement, c'est en gros, comme je l'ai vu avec mes invités, Victor Liora et toute sa bande de potes sur les mouvements Fire, etc., c'est de dire, quand tu empruntes, pour pouvoir emprunter beaucoup, longtemps, sur de la durée, etc., emprunte en dessous, enfin, paye des mensualités moins chères que tes revenus. Comme ça, en gros, mettons que tu loues un petit appartement à 500 euros par mois, eh bien, il faut que ton emprunte en coûte 400. Comme ça, après, tu peux payer les imprévus, tu peux mettre de côté pour tout ça. Et puis, quand tu iras voir ton banquier pour un deuxième appartement qui t'en rapportera 600 et que tu viens de lui dire, moi, je vendrai emprunté 500 par mois et puis un troisième, etc., etc., en fait, ta capacité d'emprunt, on est d'accord, alors, il y a de plus en plus de règles. Avant que tu me répondes... Tu as vu mon regard. J'ai vu ton regard. Avant que tu me répondes là-dessus, la deuxième approche sur le value est souvent un petit peu différente parce que ça ne marche pas dans les mêmes zones. Là, par exemple, j'enlève les zones hyper recherchées comme la région parisienne, le PACA, les centres de Bordeaux, Nantes et certaines grandes villes, métropoles. Et après, je vais aller sur... Donc, ça, ce que j'appelle le value, donc l'investissement où tu vas essayer d'aller chercher une augmentation du prix du bien. Donc, tu te dis, en gros, je vais acheter un bien à 400 000 euros et j'espère que quand je le revendrai, je vais le payer 10 000 euros du mètre carré et quand je vais le revendre, il en vaudra 13 000. J'aurai fait 30 % de plus-value. Je vais être taxé à 30 % sur ces 30 %, mais bon, il me restera quand même... C'est vrai, ce jour. Oui, de 20 % et plus ou moins. Et donc, du coup, à la fin, j'aurai emprunté. Ça m'aura peut-être coûté généralement plus cher parce que tu n'arrives pas à emprunter. Les prix sont tellement astronomiques que finalement, je n'arrive pas à payer moins cher que les revenus générés par ce truc. En revanche, je mise tout sur la valeur du value. On est d'accord ? Ça, c'est les deux grands approches ? Oui, parce que c'est effectivement, grosso modo, aujourd'hui, ce que tu peux faire sur le marché. C'est là où tu as du potentiel de prise de valeur et là où tu vas essayer de maximiser ton rapport entre ta charge et ton loyer. Après, ce qui est compliqué, c'est que sur le financement, si tu as besoin de financement pour faire ce genre d'opération, le banquier, il va regarder ce qu'on va appeler, alors on va dire calcul différentiel chez nous, les courtiers, mais taux d'effort si on veut parler un peu plus à tout le monde. c'est-à-dire effectivement cet effort que tu dois faire sur tous les mois pour arriver à financer ton opération. Donc, la différence entre ton loyer et ta charge sur ton bien. Et ça, avant, les banquiers, ils utilisaient majoritairement ça pour définir si ton projet était finançable, si c'était sérieux ou pas. Et depuis le HCSF, au Conseil à la stabilité financière et ses super recommandations de décembre 2019 qui visent à éviter que le marché de l'immobilier s'enflamme. HCSF, ok. Oui, ça, ça ne rigole pas. D'ailleurs, ils ne rigolent pas. En fait, les banques, elles calculent de moins en moins comme ça et elles vont quand même commencer par regarder ton taux d'endettement. Et donc, qui dit taux d'endettement m'a dit revenu et charge de tout ensemble. Et là, selon si tu as déjà ta résidence principale et que tu as déjà un crédit dessus, tes marges de manœuvre, elles vont être super limitées pour emprunter, pour faire cet effet de levier. Et donc, sur le deuxième cas où tu vas aller chercher de la valeur additionnelle, ça va être plus compliqué à monter que quand tu vas être très raisonnable dans ton investissement et te dire je vais prendre un truc où je gagne 500 euros par mois et qui va me coûter 300 euros par mois. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a moins de souplesse pour aller chercher ces prises de valeur. C'est 10 investissements cumulés. Ah, c'est prise de valeur. La prise de valeur quand tu es dans la value. Alors que de l'autre côté, ça va être déjà un peu plus jouable parce que mécaniquement, ça sera moins difficile à financer. Et puis, on peut se dire, je ne sais pas à quel point, moi, j'ai toujours, ça a été un de mes tous premiers épisodes de la martingale. L'immobilier peut-il se casser la gueule ? Je reste toujours très vigilant là-dessus parce qu'on a toujours cette approche où, en fait, en gros, depuis 91, à peu de choses près, des années un peu flat, peut-être un micro pouillème de recul. De 2008, un petit peu. Oui, c'est ça. L'année de l'achat de mon premier bien immobilier, j'ai bien fait. C'est bien joué. Eh bien, en fait, finalement, on ne connaît pas la baisse. Or, une baisse quand même est possible. Et du coup, tu peux te dire que si jamais tu empruntes maintenant pour faire de la value et que tu te dis, en gros, j'emprunte sur 15 ou 20 ans, elle est même probable. Historiquement, en tout cas, oui. Est-ce que ça baissera en dessous de ce que j'ai acheté ou est-ce qu'à la fin de mon crédit, ce ne sera pas remonté déjà, etc. Ça, je ne saurais pas répondre. C'est le truc difficile, en fait. Mais comme quand tu joues avec des actions Tesla ou avec du Bitcoin, c'est qu'en fait, tu ne sais pas trop où tu vas. Après, l'immobilier, ce qui fait que c'est un placement un peu particulier, c'est que tu achètes quelque chose de concret, que tu te dis que soit un jour tu peux y être, soit tu peux y mettre quelqu'un, tes enfants, tes ascendants. Et aujourd'hui, il y a des vrais sujets de logement. Il n'y a quand même pas des tonnes de... Des lingots d'or, tu fais un trône, je mets des gens dessus, tu sais, ça marche aussi. La symbolique peut être sympa. Mais en fait, on achète un truc qui existe, que je peux palper. Donc du coup, c'est quand même une valeur refuge et on le voit bien même quand tu as beaucoup d'évolution sur les marchés actions et que globalement, tout le monde y investit et ça a été le cas des gens qui avaient de l'argent sur les trois dernières années qui ont investi massivement dans les actions. Malgré tout, il y a quand même toujours de l'immobilier et on voit qu'on a plutôt une pénurie de biens aujourd'hui plutôt que trop de biens et pas assez de demandeurs. Donc en fait, tous les indicateurs te laissent à penser que l'immobilier, ce n'est pas prêt de se casser la figure et que ça reste un bon investissement de fond de portefeuille. Il y a des logiques là-dessus à garder. C'est-à-dire qu'en effet, tu vois, je repassais devant, juste à côté d'ici dans le 17ème, il y a un parc qui s'appelle le parc Martin Luther King. Devant, ils ont fait des espèces d'immeubles qui de loin, à moins du neuf, etc., autour de ces trucs magnifiques à Batignolles, je me disais avant vraiment pas terribles, etc., les zones-là, ils ont des immeubles avec des terrasses incroyables. Tu as l'impression d'être à New York sur le Central Park, sur Central Park avec des terrasses incroyables, etc. Je me disais mais c'est unique à Paris, des choses comme ça. Tu es juste du coup à côté. Et en fait, quand tu regardes bien ces immeubles, d'un côté, tes belles expositions sur le parc, sur les Batignolles, c'est génial. Et de l'autre côté, tu es complètement à l'ombre, à l'intérieur, dans des trucs un peu encaissés. Et en fait, tu te dis mais finalement, il y a un côté où il ne faut surtout pas acheter. Pourtant, je ne suis pas sûr que la différence soit énorme. Elle existe, mais tu vois ce que je veux dire. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est un des éléments clés que nous, en tant que financeurs, on va voir et sur lesquels on alerte nos clients, c'est la nécessité de bien choisir le bien. En fait, on leur dit et le banquier se posera la même question, c'est est-ce que vous achetez comme si vous aviez à y habiter demain ? Et en fait, pour faire un bon investissement, je pense que la première clé, c'est de se dire est-ce que ce bien-là, en fait, j'y vivrais ? Ou est-ce que j'y aurais vécu avec plaisir en étant étudiant ? Ou est-ce que c'est ça ? Et le bien, le bien et rien que le bien, en fait, c'est un élément critique pour de l'investissement locatif et quel que soit le niveau après auquel tu auras ton financement, si tu n'as pas bien choisi le bien, c'est casse-gueule. Et là, tu l'évoques aussi avec cette exposition, ce côté un peu tristoun d'un côté du bâtiment, quoi. Je pense que c'est très clair. Mais de l'autre côté, du coup, si tu reviens sur cet investissement de rendement, c'est potentiellement moins risqué, du coup. Parce que autant, le prix d'achat, j'ai l'impression, varie beaucoup. On a vu des plus 10, voire plus, enfin, 5, 10, 15 ans à Paris et dans les grosses métropoles, voire beaucoup plus à certains endroits. En revanche, les loyers, le prix à la location, il augmente un peu, il baisse un peu, mais ce n'est pas aussi volatile. Non. Et puis, tu as des mécaniques de plafonnement de loyers qui sont quand même arrivées dans les grandes métropoles. C'est plus difficile de faire ce genre d'opération dans les grandes métropoles parce qu'en fait, il y a beaucoup de biens qui sont chers aujourd'hui et qui ne permettent pas de faire ce genre d'escalade. Ou alors, il faudra emprunter sur 48 ans. Oui. Et puis, aujourd'hui, acheter dans Paris, par exemple, il faut avoir des revenus absolument hallucinants et même pour ta résidence principale, la plupart du temps, tu ne peux pas. Ou alors, il faut plutôt faire des opérations type marchand de biens, c'est-à-dire que tu achètes un bien vétuste, tu le retapes et là, tu vas faire un truc qui va commencer à être sympa mais il faut être doué avec ses mains. Il faut se débrouiller. Si tu veux minimiser le coût, c'est plus difficile de faire ce genre d'opération dans des grandes métropoles, en fait. Parce que tu vas plutôt aller rechercher de la valeur, en fait. Oui. OK. Alors, après, une fois qu'on a posé un peu ces types d'investissement dans l'IMO, pour répondre à ma question comment bien emprunter pour s'enrichir, on va dire pourquoi j'emprunte, ça c'est bon. Plutôt en investissement, donc pas de la consommation trop, si tu veux en toi t'enrichir. Alors après, c'est clair. On parlait de voitures, j'ai fait des épisodes sur des montres, il y a des voitures et des montres et des biens de consommation qui prennent de la valeur, mais d'autres non. Je ne vais pas vous le refaire ici, écoutez-les, ils sont assez passionnants. Mais voilà. Combien ça coûte un emprunt ? Vaste question. Comment ça évolue ? Quand j'emprunte dans ma vie, j'ai plein de questions. Sur combien de temps ? Avec qui j'emprunte ? On commence par quoi ? Avec qui j'emprunte ? Oui. Avec qui t'empruntes ? Avec toi-même, c'est ce qu'il y a de mécaniquement le plus simple. Sauf qu'en fait, ce n'est pas forcément là que ça rassure plus le banquier. Parce que qui dit une seule personne pour emprunter, ça veut dire un seul salaire qui paye l'échéance et donc en cas de chômage, perte d'emploi ou baisse de revenus, il n'y a qu'une seule tête sur laquelle assurer la mensualité. Donc c'est plus simple mais ce n'est pas forcément plus rassurant. Idéalement à deux en couple parce qu'en fait, là le banquier se dit waouh, deux salaires et donc deux fois moins de risques que mon échéance ne soit pas payée. C'est mécaniquement l'opération la plus simple finalement parce qu'on tue rassure le banquier et en même temps, acheter en couple, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué sauf contrat de mariage ou des choses comme ça mais globalement, ça se passe plutôt bien. Est-ce que je peux acheter avec des gens de ma famille sans pour autant que ça soit mon conjoint ? Oui, par l'intermédiaire d'une SCI et c'est ce qu'on appellera une SCI familiale et donc là, pour le coup, ça se finance plutôt pas trop mal. Mes enfants, mes parents, mon frère, ce que je veux. Ton cousin, ta mère, c'est à toi de décider. Après, ce qui est plus compliqué sur l'aspect financement, c'est que la banque, elle va demander à ce que l'ensemble des parties prenantes à la SCI, domicile les revenus et crèche dans la nouvelle banque parce qu'en fait, la banque, c'est mécanique, elle cherche à optimiser les revenus qu'elle va tirer de la relation et pour optimiser les revenus qu'elle va tirer de la relation, la SCI ne lui rapportera rien puisqu'il y a un crédit et des loyers et c'est tout éventuellement. Donc, elle va plutôt aller demander à ce que chacun des emprunteurs domicile les revenus. on me demande ça, non ? Oui. Mais après, il n'y a pas d'engagement sur la durée. Je peux le faire 4 jours et repartir. Oui, tu peux mécaniquement le faire. Sauf qu'en fait, c'est comme ça te saoule de changer de banque, tu ne le fais pas. Alors, tu vas le faire dans le cas d'un rachat de crédit, par contre. Quand tu vas vouloir renégocier ton taux et que tu ne trouveras pas ton bonheur dans ta banque, tu vas le faire racheter par une autre banque. Ça, c'est tout à fait possible. Mais effectivement, les Français, ils ont du mal à changer de banque. Pourtant, il y a plein de choses qui ont facilité la démarche. Franchement, aujourd'hui, tu as quand même une charte de mobilité qui te permet de formaliser tes prélèvements et tes virements, que ce soit la banque qui s'en occupe. Donc, pour l'avoir fait il n'y a encore pas très longtemps, ça se gère plutôt bien. Oui. Tu peux garder un petit compte révolu on the side pour gérer ton business. Oui. Être multibancarisé, c'est un peu comme ne pas mettre tous ses os dans le même panier. Ça paraît assez logique. SCI a plusieurs, mais sans lien familial, là, ça va commencer à être plus chaud parce que la banque, elle se demande ce qui va se passer au premier couac entre amis. C'est vrai, ça ne se fait pas facilement ? Non, c'est plus compliqué de se financer, clairement. La banque, elle est plus regardante et elle se pose plein de questions sur comment ça va tourner si les potes sont plus potes. Donc, voilà, du coup, acheter idéalement avec quelqu'un avec qui tu as un lien familial, voir ton conjoint, c'est quand même la meilleure option quand on veut se financer. Donc là, la réponse avec qui. OK. Après, on a dit quoi ? À quel taux ? Au combien de temps ? Non, je réfléchis. Et la SCI, justement, c'est une bonne problématique. Pourquoi ? Alors, pourquoi je ferais une SCI ? Je ne sais pas, c'est quoi l'utilité de la SCI ? Alors moi, j'en fais au niveau business, professionnel, on crée des SCI, mais au niveau perso, quel est l'intérêt ? Alors, tu peux avoir une SCI, je ne suis pas une spécialiste de tous ces régimes juridiques, mais la SCI, on la voit plutôt quand en fait, il y a plusieurs personnes qui veulent acheter ensemble en évacuant la partie fiscale. Société civile immobilière. Oui, oui, pardon, on aurait pu le préciser. Mais en général, quand on veut sortir la partie fiscale et avoir une fiscalité dédiée au revenu que va toucher la SCI, on va plutôt trouver ça dans des biens qui sont effectivement mis en location et où on veut partager à la fois les charges et les fruits de la location sans avoir un impact immédiat. Ce n'est pas la personne physique en tant que telle qui achète, c'est une société qui gère le bien et qui va passer des charges, qui va avoir des frais de gestion et qui devient un élément autonome, une personne morale qui prend le lead sur le bien détenu. D'accord. Et si je viens avec, je crée une SCI avec, ah non, ça sera trop compliqué, je t'en parlerai après, une boîte qui m'appartient et moi-même par exemple en tant que personne physique. Alors juridiquement, je ne sais pas quel est l'impact. Fiscalement, je ne sais pas si tu y as intérêt. C'est une question que je me suis posée réellement. L'ACI, elle permet, comme elle est construite avec des associés, elle permet de faire rentrer et sortir des associés aussi. C'est-à-dire que c'est aussi une souplesse de gestion. C'est ça, c'est-à-dire que, pour réexpliquer ce que tu dis, je crée une SCI pour acheter un bien qui vaut 200 000 euros plutôt que de vendre ce bien à un copain un jour ou 20% de ce bien avec un notaire, etc. Je peux lui vendre 20% de la SCI. Oui. Et il détient avec toi l'appart. Oui. C'est quand même pas mal cette approche de véhicule. OK. Une fois qu'il est... Il faut convaincre la banque au début, c'est ce que tu dis. C'est plus... T'as-tu une question d'apport ? Pas seulement, en fait. C'est une histoire toujours de risque. Comment ça va se passer quand vous allez commencer à ne pas être d'accord sur la gestion de la SCI ou sur les travaux réalisés ? OK. Claire, alors, quand j'emprunte, est-ce qu'il faut emprunter le plus tôt possible ? Moi, je regrette, par exemple, d'avoir emprunté qu'à 29 ans ou 30 ans, je crois. Déjà, c'est tôt, hein ? Ouais, mais moi, je me suis dit, pourquoi ? En fait, je l'aurais fait ici. Je reviens exactement au même endroit, d'ailleurs. Je crois que je t'en ai parlé quand on a préparé cette réunion. Je pense à mon pote, Jérémy, avec qui je bossais dans mon tout premier job. Et lui, qui a acheté justement, vu sur ce square, Martin Luther King, qui, à l'époque, était un terrain vague, prévu pour les JO de Paris 2012, qui sont confinés à Londres. Et il a acheté un truc, il a dû le payer, mais littéralement, 2 500 ou 3 000 euros le mètre carré. Et il l'a revendu 3, 4, 5 ans après à 10 000, quoi. Et donc, en fait, alors, cette période est un peu révolue. Mais quand même, quand tu as commencé à payer très tôt, alors si en plus, c'est du rendement et pas du value, lui, il a fait du value ou un peu des deux. Je pense à l'époque, tu pouvais faire les deux. Mais finalement, c'est un coup de maître. Et tu te dis, en fait, si j'avais commencé de 21, 22 à 28, 29, 29, j'aurais eu de quoi faire des apports de monstres à 30 ans, quoi. Et ça changerait honnêtement aujourd'hui, je pense, big time, mon patrimoine. Donc, est-ce que la réponse, c'est évident et c'est empreinte le plus tôt possible pour acheter un truc le plus tôt possible et voilà ? Alors, c'est pas si simple. Dans l'absolu, oui, tu as raison parce que plus tu vas commencer tôt, plus effectivement, si tu as la chance d'avoir des marchés avec toi, c'est-à-dire d'avoir une évolution des prix positifs et d'avoir des taux de crédit bas comme on peut l'avoir aujourd'hui, tu as un vrai effet de levier. Après, il faut quand même se dire que les primo-accédants en France, en moyenne, ils ont 36 ans. Donc, aujourd'hui, c'est pas si tôt que ça. Mais ce primo-accédant, justement, je veux dire, s'il avait peut-être voulu accéder, primo, mais plutôt, eh bien, il aurait peut-être, enfin, tu vois, même cette question de baisse de prix, s'il avait commencé à 22 ans à emprunter, je veux dire, je vais te prendre un exemple en prenant des chiffres ronds qui peuvent paraître gros, mais c'est pas l'idée, c'est juste des chiffres ronds. Si tu mets 1000 euros par mois de côté pour emprunter un appart et qu'à la fin, il se trouve que ton, je dis des conneries, ton truc, que t'as acheté 100, n'en vaut que 80, mais qu'en fait, une bonne partie de ce loyer a été payée par quelqu'un qui, ben... Ouais, t'as pas l'effet négatif autant que ce qu'on imagine. Tu perds peut-être un peu d'argent au final et encore, c'est le mec, enfin, c'est ton locataire qui l'a payé quand même, ce loyer, donc c'est pas non plus complètement full de ta poche, en fait. Non, non, c'est clair. T'as payé un truc 100 000 bon, tu le vends 80, en fait, t'as perdu que 10 000, mais t'as quand même 80 000 à la fin de côté qui t'en ont coûté que 10 000. Ça a créé de la valeur. Donc, c'est quand même 70 000 net dans ta poche, tu vois, donc je veux dire, à un moment, si tu fais ça très tôt, enfin, c'est mon calcul, alors en effet, si c'est divisé par 10, c'est un peu la merde, mais... Ouais, pour l'instant, on n'a pas encore un marché qui se casse la figure, mais c'est plus difficile de nos jours. Moi, si c'est divisé par 10, j'ai payé la garantie, je me casse, et puis je dis, tiens, récupère ton appart à la banque à la fois. C'est comme ça, ça sert à ça ? Ouais, alors oui, dans l'absolu, t'as raison. Après, c'est pas anodin sur ta situation financière et sur ton fichage, donc ça serait dommage. Je pars en Thaïlande, je m'en prie. voilà, il faut faire ça, il faut prendre des grandes mesures, t'as raison. Puis l'immobilier doit être moins cher en Thaïlande, je pense, tu peux recommencer. Mais en fait, théoriquement, oui, t'as raison. Après, ce qui est difficile, c'est que quand t'es jeune, t'as plutôt envie d'acheter en centre-ville et des appartements où tu vas vivre plutôt que de l'investissement locatif. D'abord, parce que la banque, elle te prête plus facilement si c'est ta résidence principale que de l'investissement locatif quand t'es pas encore propriétaire. Aujourd'hui, il faut savoir que financer un investissement locatif quand tu ne détiens pas ta résidence principale, il y a beaucoup de banques qui sont extrêmement frileuses et qui se disent, en fait, si je te finance cet investissement locatif et que dans cinq ans, probablement tu vas venir me voir pour me dire je veux acheter ma résidence principale, ta capacité d'emprunt sera trop limitée et tu pourras presque m'attaquer pour défaut de conseil. Donc aujourd'hui, les banques sur de l'investissement locatif en premier achat, elles ont tendance à être plus réticentes. Mais tu dis, elles ont tendance, mais c'est quand même possible. C'est moins possible aujourd'hui qu'il y a deux ans. On se serait vu il y a deux ans, je t'aurais dit, les vannes s'ouvrent, il y a de plus en plus de situations où quand tu vis dans les grandes métropoles et que tu n'as pas envie de t'attacher à une grande métropole, ça devient de plus en plus facile de trouver un financement. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, ce n'est plus le cas. Donc du coup... Tu vas dire à ton banquier que tu veux aller, tu veux acheter un printiste, peut-être que ça ne marche pas aussi bien, mais tu dis, je veux m'installer à Clermont-Ferrand, puis je vais acheter le truc, puis en fait, tu as changé d'avis comme par hasard six mois plus tard, puis basta, c'est tout. Ouais, alors tu peux... J'aime bien raconter des histoires. Tu peux essayer de le faire. Maintenant, la banque, elle te dit, OK, tu veux t'installer à Clermont-Ferrand, donc montre-moi que ton job, il va à Clermont-Ferrand. Ou que dans ton contrat de travail, il y a la condition de télétravail à 100%. Et si tu n'as pas ces garanties-là, en fait, la banque, elle ne te prêtera pas. Et aujourd'hui, c'est un sujet qu'on voit beaucoup avec des gens qui ont envie de se barrer la région parisienne et qui disent, moi, j'ai envie d'aller m'installer en Normandie, en Bretagne, en Aquitaine, et qui n'ont pas dans le contrat de travail cette condition de télétravail autorisé 100% dans le cadre du contrat de l'entreprise et que les banques ne financent pas. Mais pourquoi si on me l'autorise à 80% ? Je peux aller un jour par semaine à Paris ? Oui, tu peux tout à fait. Mais un jour, ça dépend d'où tu viens et combien de temps tu mets. Et puis après, la banque, au bout de plus d'un jour ou quand il y a nécessité d'avoir au moins une nuit sur place, elle va prendre en compte des loyers fictifs en se disant que ça va lui coûter de l'argent. Et ça amène un critère que les banques regardent beaucoup et qu'on connaissait peu ou qu'on regardait peu avant, c'est le reste à vivre. En fait, la banque, elle regarde ton taux d'endettement, mais elle va aussi regarder ce qu'il te reste pour vivre à la fin du mois. Elle sait qu'il te reste moins de 800 euros ou 500 euros par mois. Alors, tu as raison, les deux chiffres, c'est rigolo que tu cites ces deux chiffres-là parce qu'en fait, il y a de gros écarts entre les banques. Il y en a qui vont effectivement dire un adulte, c'est 500 et puis il y en a qui vont dire un adulte, c'est 1000, un foyer, c'est 2005. Donc, en fait, c'est des critères très persos pour chaque banque. Moi, je sais que je peux vivre pour 500 euros, mais je sais que mon entourage ne peut pas vivre pour moi. Moi, je suis très frugal. Écoute, non, c'est vraiment très intéressant. Du coup, en effet, on se rend compte de potentiellement, pour nos auditeurs, la négociation d'un contrat comme ça, ça peut avoir un impact fort au-delà du contrat actuel pour la boîte, mais même pour des emprunts et des banques autour. C'est hyper intéressant. À les conditions de télétravail, c'est clé, si tu veux aujourd'hui pouvoir bouger. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de bouger. Alors, sur combien de temps j'emprunte ? La question qui est moi, je te disais que je suis frugal et c'est vrai, en fait. Et du coup, de temps en temps, ça me fait prendre un peu des décisions, je pense, un peu débiles par rapport à ta réponse à venir que j'anticipe, mais peut-être que je me trompe. C'est que j'ai une tendance à me dire, tu sais quoi, je vais payer un max maintenant. Comme ça, dans 10 ans, tac, tac, ce sera payé. Et puis, j'en profiterai le problème. C'est qu'en fait, 10 ans plus tard, comme je suis un débile et je l'ai dit, je réemprunte encore plus et du coup, je ne profite jamais. Je suis une fourmi et il y a des tas de cigales autour de moi qui font plein de trucs. Mais après, c'est toi qui auras le plus gros patrimoine. Et alors, si je n'en ai pas profité de ma vie, ça ne sert pas à grand-chose. J'espère bien que tu vas en profiter quand même, ça serait dommage. Non, mais c'est sûr. Alors, c'est une des visions, c'est un peu comme tout à l'heure ton exemple sur l'investissement. Est-ce que je cherche les revenus ou est-ce que je cherche la création de valeur ? En fait, c'est un peu du même acabit. Si ton objectif, c'est de te libérer rapidement de la charge d'emprunt pour pouvoir recommencer, parce qu'en fait, tu es dans la stratégie du jeune qui commence à emprunter ou même du pas jeune d'ailleurs, mais que tu veux faire plusieurs opérations d'affilée, tu as intérêt à libérer de la capacité d'emprunt rapidement, surtout que maintenant, les banques, elles sont appelées à respecter cette règle des fameux 35% assurance comprise ou 33% de taux d'endettement depuis notre fameux HCSF. Alors, pardon, point là-dessus, tu te souviens où tu en es là et où est-ce que tu voulais aller sur ta réponse ? Oui. Ok, on fait un stop, 35% HCSF, explique-moi tout. Alors, au Conseil à la stabilité financière, c'est l'organisme qui regarde le marché financier qui dit, enfin le marché des banques et du crédit et qui dit si ça a l'air d'aller ou pas. Depuis décembre 2019, ils ont trouvé après plusieurs alertes que les banques prêtaient trop en France et que le marché de l'immobilier était trop financé à crédit, que ça pouvait créer une bulle et ils ont donc décrété qu'il fallait mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et pour la faire simple, aujourd'hui, si tu présentes ton dossier en banque avec un taux d'endettement à 36%, il y a un grand nombre de banques qui vont te dire non parce que le HCSF leur a demandé de respecter 35% assurance incluse et que du coup, il va falloir que tu rentres dans ce critère-là sinon les banques vont devoir faire appel à leur petite poche de réserve dans lesquelles elles ont le droit de ne pas respecter les règles. Mais donc, avant, tu pouvais emprunter à 40%, 41%, 42% les banques en fonction de l'argent que tu avais et de ton profil, elles disaient je ne prends pas grand risque, oui je vais le mettre à 40% de taux d'endettement mais de toute façon vu les revenus qu'il a... Donc 40%, c'est-à-dire si je gagne 5000 euros par mois, j'en paye 2000 ? Ouais, oui. Il faut gagner 5000 euros par mois. Ouais. Et si je gagne 10 000, c'est encore... Ouais, bien sûr, 4000. Et donc plus je gagne, plus j'ai de marge de manœuvre. Et donc les banques qu'elles ont été rappelées à l'ordre et donc maintenant, enfin à partir de décembre 2019 et puis ça a changé un petit peu en début d'année mais grosso modo, 35% c'est ton max de taux d'endettement assurance emprunteur incluse. 700 euros par mois si tu gagnes 2000 quoi en gros maintenant. Donc ouais, ça... Donc ça, ça limite ta capacité d'emprunt mécaniquement. Et c'est là où tu vois, tu parlais de Paris mais pour avoir un truc un peu décent si tu as un enfant, voilà, en effet, c'est pas possible. Alors faire un très gros apport du coup tu paies de moins mais ouais, ok. Donc ça c'est la petite partie de taux d'endettement. Pour revenir du coup à la durée, le sujet c'est de savoir ce que tu veux faire. Si tu veux être un multi-récidiviste et emprunter de façon assez régulière pour pouvoir te construire un patrimoine de façon efficace et rapide... Ça c'est moi. Mais c'est très bien. Effectivement, tu vas avoir tendance à choisir des durées courtes parce que du coup ça va te permettre de libérer de la capacité d'endettement pour recommencer parce que sinon tu passes pas dans les fameux 35%. Si t'es plutôt en mode ce qui compte c'est que j'ai des marges de manœuvre et en fait je me fiche de ce que va me coûter mon crédit. Ce que je veux c'est le rallonger le plus longtemps possible pour avoir un maximum de budget tous les mois et pouvoir me dire en fait s'il faut changer la chaudière, avoir des charges de copro, si je veux partir en vacances pendant un mois, tu vas choisir de rallonger ta durée. Donc mécaniquement les taux sur les durées courtes sont beaucoup plus bas que les taux sur les durées longues mais pour un investissement locatif en général tu vas aller chercher du 15% voire du 20% et dans le monde d'avant on allait même jusqu'à 25%. J'ai même aujourd'hui dans mes banques spécialisées la possibilité de faire du 30 ans ou du 35 ans quand t'es dans de la construction de gros patrimoines mais du coup tu vas plutôt aller chercher le rallongement de la durée au maximum pour pouvoir optimiser du coup ton budget mensuel. Donc c'est deux stratégies différentes, il n'y en a pas une qui est bonne et une qui est mauvaise, ça dépend de ton objectif. Oui, surtout que finalement tu peux te dire sur du locatif avec du value mélangé, je reviens là-dessus mais avec le rendement, si tu rallonges ta durée d'emprunt mettons à 30 ans donc tu baisses tes mensualités et en face tu vas potentiellement t'as plus de chances d'être positif net positif donc d'avoir 1000 euros qui encaissaient pour 800 euros d'emprunt Oui, exactement. Mais si en plus t'es dans un endroit où la valeur monte en fait la plus-value elle est pour toi puisque de toute façon donc si à la fin tu vends, peu importe quand tu vends tu encaisses la plus-value pour toi Oui. Donc ok. Ça a l'air de rien de se dire 15 ans, 20 ans, qu'est-ce que je choisis mais je t'avais préparé un petit exemple justement pour te donner. Si j'emprunte 100 000 sur 15 ans, je vais avoir une mensualité qui va être en dessous de 600 entre 578 et 596 en fonction du taux que je vais négocier. On reprend 100 000 sur 15 ans. 15 ans, c'est entre 580 et 600 euros de mensualité. Ok. 20 ans, c'est entre 450 et 460 euros de mensualité. Pour 50 différences. Oui. Ça vaut le coup. C'est 100 euros de budget. Oui. Donc dans ton calcul de tout à l'heure où j'essaye d'aller gratter pour minimiser ma charge d'emprunt et maximiser mon gain mensuel, là tu y es. Ça vaut le coup de rallonger de 5 ans. Ok. Donc intuitivement, je n'ai pas tort. Il faut quand même plutôt rallonger autant que possible. Ok. Après, ce qui est difficile, attention, c'est qu'aujourd'hui, le contexte de l'investissement locatif, il est quand même plus compliqué à financer au vu de la crise qui est plutôt devant nous que derrière nous. Donc les banques, elles sont plutôt prudentes et elles vont avoir du mal à te faire des durées très longues. Tu vas parler du 25 ans. Aujourd'hui, trouver des banques qui vont te financer de l'investissement locatif sur 25 ans, elles sont plutôt peu nombreuses. Ça veut dire qu'elles misent sur une crise ? Clairement, aujourd'hui, tout le monde se pose la question de savoir quand ça va arriver. Aujourd'hui, on a une économie qui est sous perfusion, on a du chômage partiel financé, on n'a pas eu de défaillance d'entreprise plus que ça parce qu'elles sont toutes sous perfs. Elles ont potentiellement plutôt un avenir moins rose que ce qu'on vient de passer. donc oui, aujourd'hui, la question, c'est quand est-ce que ça risque de décrocher et si ça décroche, il y a des gens qui perdent leur boulot, qui ne peuvent plus payer leur loyer et si tu es investisseur locatif, il y a un risque. Compris. Alors, quand j'en parle, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, on a fait la durée là mais on a parlé du plus tôt possible. Moi, je suis dans mon midlife, tu vois, comme disent nos amis anglo-saxons. Et alors, j'ai cette autre intuition qui est de me dire en fait, c'est intéressant là parce que potentiellement, c'est un peu le moment où... Alors du coup, ce que tu viens de dire avec la situation actuelle, ce n'est pas juste, c'est unfair mais je me dis en fait, quand tu es aux alentours de 40 ans, c'est probablement là où tu es le plus bankable mais même pour toi parce que tu as un coup les deux gagnent beaucoup plus qu'à 25, 26, 26 ans. C'est là où, voilà, tu commences à montrer des standards qui sont... Tu as montré à ton banquier. Alors, il se trouve que je dois faire un épisode ailleurs, peut-être sur Génération Do Yourself que beaucoup d'employés en particulier commencent à dire qu'à 50 ans, tu es cramé. Non mais tu... C'est flippant. C'est flippant, je suis d'accord, c'est flippant et je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai. Je ne pense pas que ce soit complètement vrai. Tu es à 45 ans dans le monde de l'entreprise, c'est quand même un seigneur. Oui, c'est sûr, mais en l'occurrence, en ce moment, tu as déjà plus de chances d'être vaquiné, c'est déjà pas mal. Et non mais surtout, tu... Enfin, il n'y a pas un taux de chômage non plus délirant à 55 ans, tu vois, donc bon. Mais alors, je reviens sur mon raisonnement et je me dis, en revanche, là, je peux emprunter potentiellement massivement parce qu'en effet, les revenus cumulés sont potentiellement assez importants. Donc, je me dis, ça doit être open bar, il y a les big time. Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce qui se passe après à 60 ans ? Est-ce que je peux encore emprunter à 90 ans si j'ai envie ? Alors, 90 ans, ça a commencé à être chaud mais avant, c'est possible. Non, non, tu as raison. Alors, nous, on le voit aussi. Moi, ce que je constate, c'est que grosso modo, les investisseurs locatifs, l'âge moyen, c'est 44 ans, 45 ans. Donc, clairement, tu as raison, quand tu arrives aux 40, tu commences à te poser la question de savoir si tu peux faire des opérations financières. prépare à la retraite parce que l'immobilier, ça reste un placement de cœur pour la retraite. On en parlait tout à l'heure. C'est un bon moyen d'avoir des revenus complémentaires ou de préparer sa retraite pour avoir un bien ou aller se retrouver quand on aura fini de bosser, surtout si on est parisien. Donc, il n'y a pas de sujet particulier à cet âge-là. Et effectivement, les banques, elles vont plutôt te regarder si tu as une bonne gestion parce qu'en fait, c'est ça qui compte pour le banquier, c'est être un bon gestionnaire. Si tu es un bon gestionnaire, et qu'effectivement, tu as les revenus qui vont bien et que tu as un projet qui tient la route, parce qu'on a l'air de dire comme ça qu'on peut y aller sans se poser de questions, il faut quand même monter un projet qui tient la route, sinon le banquier ne te suivra pas. Il n'y a pas de sujet particulier, tu vas pouvoir le faire jusqu'à 57-58 ans, le banquier va commencer à regarder ce que tu vas toucher à la retraite. Donc là, tu vas venir avec des arguments complémentaires, tu ne viendras pas juste avec ton petit dossier monté, tu vas venir avec tes simulations de retraite pour lui montrer que passé 60 piges, tu pourras encore rembourser de ta mensualité, et puis tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir souscrire un crédit, alors pas sur une banque traditionnelle où tu vas pouvoir souscrire un crédit sur 10 ou 15 ans, mais avec des établissements spécialisés, toujours dans des crédits sans assurance, tu vas pouvoir emprunter sur encore 20 ans, 25 ans. La BDV, la banque des vieux ? Alors, c'est la banque des vieux, la banque des jeunes, la banque des sans assurance. C'est une solution de financement qui va te permettre de faire du crédit sur des durées longues, et donc si à 50 piges, tu as envie de faire un investissement locatif qui vient construire ton patrimoine, ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, l'âge n'est plus une contrainte pour le crédit, c'est une contrainte pour l'assurance emprunteur parce que l'assurance emprunteur, c'est un peu le deuxième pied de ton financement. Tu as un pied crédit, un pied assurance. c'est le produit qui te protège normalement en cas d'accident de la vie, décès, invalidité, ce genre de joyeuseté. C'est systématique auprès d'une banque traditionnelle. Tu ne fais pas un crédit sans une assurance emprunteur, sauf que plus tu vieillis, plus ça coûte cher, plus tu as des problèmes de santé, plus ça coûte cher. Et donc souvent, c'est ça qui pose un vrai problème aux emprunteurs, c'est emprunter à 60 ans quand tu as 2-3 pépins de santé et que tu veux emprunter sur 20 ans, ça risque de te coûter une blinde. Donc là, on trouve des solutions sans assurance pour faire le job. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une énorme limite d'âge. Si, 90 ans, ça commence à être touchy, mais... Je crois en l'avenir, j'ai le foi. Tu vois, je viens de noter que je vais faire un épisode sur le viagé, d'ailleurs, c'est encore autre chose. C'est un sujet à regarder. Ça met du temps à pousser le viagé, mais il y a eu a priori une recrudescence ces derniers mois. Oui, il y a eu un beau pactole, je pense, qui s'est joué. OK, avec qui, quand... Allez, je crois que tu as touché du bois, du doigt, pardon, du bois aussi. Tiens, je peux toucher du bois. On touche toujours du bois, ça fait du bien. Qu'est-ce qui a changé ces 12 derniers mois, 18 derniers mois ? Alors, tu as parlé de différentes, alors c'est même un peu plus, mais de différentes régulations qui ont changé. Il y a beaucoup de choses. On arrive vers la fin de cet épisode, donc tu vas me faire un... Voilà. Alors, effectivement, tu as les règles du jeu qui ont été changées par le régulateur, donc le fameux HCSF, donc 35% maximum, limitation à 25 ans pour les dossiers d'emprunt. Si on parle d'investissement locatif, cet organisme a aussi demandé aux banques de pondérer les loyers dans leur prise en compte du fameux calcul du poids de la charge par rapport aux loyers. Donc, avant, les banques, elles avaient la possibilité, si elles le souhaitaient, de prendre 100% des revenus du locatif. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus. Elles sont obligées de pondérer. La moyenne, c'est 70-80. Donc, ça joue quand même dans les calculs et dans la rentabilité de l'investissement. Qu'est-ce qui va avoir changé la possibilité pour les ménages d'avoir des dérogations sur ces règles-là qui vont jouer puisque les banques, elles ont 20% de leur production qu'elles peuvent sortir des règles données par le HCSF. Et puis, depuis le premier confinement, ce qui a changé, c'est l'analyse des banques vis-à-vis de la situation de l'emprunteur avant de regarder ton job, ton secteur d'activité pour savoir si elles te suivaient. Aujourd'hui, elles regardent ton job, ton secteur d'activité et l'entreprise dans laquelle tu exerces. Les métiers qui ont été durement touchés comme l'événementiel, la restauration, des statuts d'auto-entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui ont pris en pleine figure la crise, ils ont plus de mal à trouver des financements. Les intérimaires, les CDD, en fait, il y a une tension sur le marché où effectivement, tout métier ou activité ou entreprise qui peut être sujet à défaillance, est regardée avec attention par la banque et elle peut ne pas y aller. Donc, moins facile d'accéder au financement. Mais c'est aussi pour ça qu'être bien conseillé, c'est un bon job. L'intermittent du spectacle, c'est pas facile. C'est jamais facile, mais alors en ce moment, ça doit être un peu moins facile. L'intermittent du spectacle, ça dépend dans quel secteur il est. Les intermittents qui travaillent dans les médias, par exemple, en fonction du média, ça ne pose pas trop de problèmes. Dans l'audio, ça marche. Oui, exactement. Un peu d'historique. Il va falloir présenter deux, trois ans quand même pour rassurer parce que là, le banquier, ce qu'il va regarder, c'est si ton revenu, il est plutôt issu de ton activité ou s'il est plutôt issu de ton système d'accompagnement. Ah oui, de tes garanties. Si tu ne travailles pas assez, il n'ira pas. Mais de toute façon, dès que tu es hors CDI, le banquier, ce qu'il regarde, c'est les deux, trois dernières années pour voir si ça tient la route. Le banquier, il n'a qu'un principe, c'est pérennité des revenus et évolution plutôt à la hausse qu'à la baisse. Je vais revenir sur tout ce que vous regardez, ce que tu regardes chez Empreintis. Avant cette question, parce que je trouve ça quand même complexe encore, mais avant cette question, c'est quoi un bon taux ? C'est une très bonne question, tout le monde se la pose. Le bon taux, c'est le taux le plus bas que tu puisses avoir en fonction de ton profil. entre nous deux, ce ne serait pas le même. La difficulté, c'est justement de définir quel est le bon niveau de taux pour ton projet. C'est quoi le taux le plus bas que tu puisses avoir avec le meilleur profil ? Ça dépend de la durée, puisque ça dépend de la durée. Mais aujourd'hui, sur 20 ans, on va être à 0,8%. Ça, c'est le meilleur. Sans négociation liée à des contreparties. Là, je suis sur un profil haut de gamme avec un haut niveau de revenu, de l'apport pour les frais au moins. Après, si je suis sur quelqu'un qui a une surface financière, c'est-à-dire un patrimoine d'un million d'euros, c'est négociable. En fait, il y a les grilles des banquiers et puis ensuite, il y a la négociation. Et la négociation, elle se fait en fonction du profil, de la possibilité de business à développer avec le client et des contreparties que le client va mettre en place pour la négo. Alors, on parle classiquement pour monsieur et madame classique de l'assurance habitation, de l'assurance de la voiture, de la mutuelle. En fait, le banquier, ce qu'il regarde, c'est qu'il ne gagne pas d'argent sur le crédit immobilier. Comment il peut gagner de l'argent sur le reste en activant des services ou en vendant des produits en plus du crédit immobilier ? On m'a fait un taux proposition hors assurance à 0,75. C'est bien. Mais sur quelle durée ? Je ne sais pas. 87 mois. 87 mois ? Tu aurais pu avoir mieux. Je n'ai pas accepté. On va en parler. D'accord. Écoute, très intéressant. Et alors après, une fois qu'on a vu tout ça, un taux correct pour un étudiant, pas un étudiant, quelqu'un qui vient valider cette période d'essai de son premier CDI et qu'il emprunte 100 000 euros pour acheter un... S'il a de l'apport pour payer les frais de notaire, enfin les droits de mutation à titre onéreux, dit frais de notaire... 5 000 euros d'apport. Oui, c'est 10%. En général, c'est 10% de plus que ton montant. Donc, s'il veut emprunter 100 000, il faut qu'il ait 10 000 de côté. On va sur 20 ans être aux alentours de 1. 1, 10. Ok, voilà. Vous avez une fourchette entre 0, 0, 7 et 1, 10. Alors, ça, c'est la moyenne, mais selon le profil, tu vas pouvoir monter à 1, 7, 1, 8, 1, 9 sur 20 ans. Mais ça, c'est quelqu'un qui a 68 ans et qui a des gros problèmes cardiaques. Non, pas d'âge. Non, ça, c'est pour l'assurance. Non, non, c'est quelqu'un qui n'a pas d'apport, qui a un revenu qui est faible et qui est non évolutif avec un métier où il y a un risque de chômage. En fait, c'est la prime de risque. C'est comme quand tu fais des placements. Si tu joues beaucoup, tu as une prime de risque qui est importante sur la rémunération. Là, c'est dans l'autre sens. Ok, toute dernière question. Pourquoi c'est si compliqué quand je fais ces demandes ? Justement, alors, tu nous as dit, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, mais j'ai pu faire un peu ce jeu récemment, essayer, chez vous ou ailleurs, mais voir un peu comment tout ça fonctionne. En fait, il y a un truc qui est quand même cool avec ton banquier, c'est qu'il ne te demande quasiment rien. Parce qu'il sait. Et vous, quand je vais chez Empreintis ou chez tes petits copains, j'ai l'impression qu'il faut envoyer un milliard de pièces. Alors, j'exagère, mais quand tu as October en face ou certains acteurs de l'emprunt pour société, alors c'est peut-être parce que tu as plus d'informations disponibles un peu par contre. Mais j'ai l'impression que chez vous, ça reste... Alors, quand tu fais un emprunt pour une société, en général, ça joue énormément sur le risque. Ensuite, si tu vas voir un banquier en direct qui n'est pas ton banquier, effectivement, il n'a pas ton historique de compte, il n'a pas tes pièces justificatives qu'il est censé te redemander tous les ans pour les mettre à jour ton dossier réglementaire. Donc forcément, il va falloir qu'il découvre un peu qui tu es si tu ne veux pas tomber dans des opérations malveillantes, voire de l'usurpation d'identité, des choses comme ça. Donc le rôle du banquier, c'est de contrôler l'identité et de contrôler que l'opération, ce n'est pas du blanchiment, que c'est une opération qui n'est pas une opération qu'on appelle de cavalerie ou ce genre de choses. Donc effectivement, si tu vas avoir un courtier, il va te demander la même chose que le banquier. L'avantage, c'est que quand tu vas avoir le courtier, tu ne lui donneras qu'une seule fois. Si tu vas avoir trois banquiers, tu donneras trois fois. Donc j'ai envie de te dire, tu gagnes quand même un petit peu. Il y a la négo qui se met au milieu. Et le conseil. Et le conseil et le courtier, parce qu'évidemment, tu te dis, le courtier gagne bien son argent sur quelque part, donc sur la proposition. Ça ne veut pas dire que c'est plus cher que si demain, je passe avec toi et que je finis par prendre un contrat au Crédit Lyonnais ou à la Banque Postale. Eh bien, je n'aurais pas pu forcément avoir ce contrat en direct si je m'étais arraché. Alors, tu peux toujours tout faire tout seul. Négocier, faire le tour des banques. Aujourd'hui, sur ton secteur, là où tu habites, tu as potentiellement une dizaine de banques. Donc, prends ta dizaine de rendez-vous. En gros, dix fois une heure, fais ton petit dossier, soit commercial. Tu dois l'être, donc tu dois pouvoir vendre tes atouts et puis savoir ce que la banque, elle va attendre comme type de profil pour te dire oui. Donc, du coup, tu as des armes pour le faire. Est-ce que tu peux avoir mieux que par un courtier ? Pas obligatoirement parce qu'on a quand même normalement des grilles qui sont spécifiques et qui sont liées au volume d'affaires qu'on apporte aux banquiers qui nous permet d'avoir des taux plus bas. Est-ce qu'ensuite, tu seras en capacité d'aller chercher dans des petites lignes de chacune des conditions en général de chacun des banquiers que tu as rencontrés le sujet de est-ce que j'ai du report d'échéance ? Est-ce que j'ai de la modulation à la hausse, à la baisse, selon quels critères ? Oui, potentiellement, tu peux le faire mais là, il faut que tu te réserves quelques heures de boulot pour décrypter tout ça et avoir les bons éléments de l'engagement. C'est tout ça que j'ai pas. C'est le temps, en l'occurrence, ce que j'ai pas. Et en fait, c'est aussi ça le rôle du courtier vis-à-vis du banquier, c'est de faire à la fois la banque A. On est un peu moins cher là et un peu plus cher là mais par contre, il y a la modulation d'échéance et puis en cas de coup dur, vous allez pouvoir baisser les mensualités de 30% ou avoir la transférabilité de votre prêt. En fait, le courtier, il fait pas que de la négociation, c'est pas qu'un commercial, c'est surtout un conseil. Et tu parlais de la rémunération, le courtier, il est rémunéré que si tu signes une offre qu'il t'a présentée et que tu vas jusqu'au déblocage des fonds et là, effectivement, tu vas payer sa prestation de service avec des honoraires de mandat. Mais ça vaut souvent le coup. Et c'est quoi les honoraires de mandat ? C'est 1% maximum du montant emprunté. Après, ça dépend du réseau et du courtier en moyenne 1 500 euros qui peuvent être finançables. Cécile, on te suit sur LinkedIn. Je crois que tu es assez active. Cécile Roquelor Lele, c'est marqué sur LinkedIn, je crois. Roquelor, c'est R-O-Q-U-E-L-A-U-R-E. On trouve facilement, vous m'ajoutez sur LinkedIn et puis nous, on est connectés avec Cécile. Et quoi d'autre ? Empruntis, on va sur empruntis.com. Vous pouvez tester, vous inscrire. Et ta martingale à toi, Cécile, c'est quoi ? Waouh, ma martingale, c'est rendre le crédit hyper accessible et hyper simple pour les gens qui y comprennent. Non, 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 ça c'est du bullshit. Non, je te jure, je kiffe sérieusement de faire ça en plus. Mais ça, c'est ta passion, c'est ton métier. Quel est ta martingale financière à toi, ton petit truc où tu, je ne sais pas, si tu devais dis conseiller à ta maman, à ta cousine ? Ça va paraître hyper basico-basique, mais moi, mon sujet, c'est pour protéger ma famille, avoir un bien immobilier libre de crédit avec une assurance emprunteur qui couvre en cas de pépin si jamais demain, je ne suis plus là. Libre de crédit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai fini de rembourser mon crédit. Mais il faut une assurance emprunteur en plus ? Non, jusqu'à ce que... Moi, je crois beaucoup à l'immobilier et, alors, on parlait tout à l'heure de ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier. Pour moi, c'est important de ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier. Donc, un peu d'assurance vie, un peu de livret, un peu d'immo. Il faut faire une bonne diversification pour ne pas être trop embêté. Très bien. Tu es livrée, tes assurances vie, tu les achètes où ? Banque en ligne et banque traditionnelle. Parce que là aussi, je ne mets pas tous mes oeufs dans le même panier. Très bien. Cécile, je te remercie. C'était passionnant, vraiment. Merci à toi pour l'invitation. Qui m'aurait dit avant que j'anime la martingale que je pourrais faire une heure sur comment bien m'emprunter pour s'enrichir ou comment bien s'emprunter tout le court. Mais voilà, j'ai appris plein, plein de choses. Donc, je te remercie, Cécile. J'étais ravie. Voilà, je vous invite tous à suivre Cécile qui publie pas mal de choses, je crois, assez souvent. On essaye, on essaye. Voilà, sur LinkedIn notamment. Et puis, je vous souhaite écouter une bonne semaine. N'oubliez pas de mettre des commentaires sur Apple Podcasts pour la martingale juste pour me faire des feedbacks. C'est important de mettre des bonnes étoiles, plein d'étoiles parce que ça me fait remonter dans les classements. Vous le faites de plus en plus. Voilà, mais si un épisode vous plaît, d'expliquer pourquoi il vous a plu. Nous, on les lit et même éventuellement par retour de mail ou à différents endroits. mais voilà, c'est très important pour nous, des idées d'épisodes que vous pouvez avoir, des tas de choses. Voilà, sur Apple Podcasts, c'est un bon endroit parce que ça fait remonter dans les classements. Et puis après, partout ailleurs. Pensez à nous. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine sur la martingale. Salut, Cécile. Salut tout le monde. Salut. Merci d'avoir écouté la martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La martingale est produite par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.